Bonsoir tout le monde, au nom de l'association des amis d'Alsace de Québec, nous sommes rassemblés ce soir. Alors Monique, comment fonctionne l'association des amis d'Alsace à Québec ? Alors les amis d'Alsace se réunissent, on va dire une fois par mois, à l'été on fait une petite pause, mais on va vraiment choisir des activités tout au long de l'année, saisonnières, pour nous réunir, pour rencontrer nos amis alsaciens, mais aussi tous leurs amis qui veulent découvrir notre belle province qui est l'Alsace. On va dire belle province, non ? Oui, belle région, ça va aussi ? Voilà, on va dire région. La province, c'est comme ci. Et là on le voit parce qu'on a déjà la fête qui se prépare avec de la tarte flambée, alors on a de la bière ici, pas alsacienne mais d'ici, donc on a toujours une très bonne ambiance. Toujours, toujours, c'est toujours, évidemment les alsaciens c'est toujours très souvent en tout cas autour d'une table, mais on va profiter d'autres occasions également. Mais ce soir, évidemment, c'est tard flambé, la crème glacée à la Mirabelle, c'est que des bons souvenirs de notre chère Alsace. Alors oui, on les a vus les amis de l'Alsace avec des Suisses, des Allemands, enfin c'est ça, c'est fédérer l'Alsace autour de vous. Tout le monde connaît l'Alsace et on veut la faire connaître. Moi, je suis arrivée ici à 25 ans, l'Alsace, on ne connaissait pas du tout. Mais j'étais très fière quand il y avait quelqu'un qui savait, ah, l'Alsace, je sais, puis même encore maintenant, on me dit l'Alsacienne. Donc quelque part, la Française, oui, mais l'Alsacienne. Donc quelque part, j'ai réussi à mettre l'Alsace sur la carte pour les Québécois et j'en suis très fière. La vie de l'association, c'est de continuer à ramener des amis, des amoureux de l'Alsace. Absolument, on ne veut pas être une association vieillissante, on veut vraiment qu'elle explose, qu'elle explose sur le monde, qu'elle explose avec d'autres associations auxquelles on se rattache, mais aussi on veut trouver des activités qui vont rejoindre la population plus jeune, plus jeune que moi, plus jeune et plus vieille aussi. En fait, c'est pour ça qu'on fait des activités. Même cette année, on a l'intention de faire peut-être des activités de randonnée, de vélo de montagne. Alors vous êtes fière, tellement fière que vous faites des grosses actions aussi, notamment le marché de Noël. Oui, oui. Nous avons, la première année, on a commencé tranquillement avec un kiosque. On a vendu les Kuglopf, les Stollen, des choses, produits locaux, faits par des personnes ici à Québec. Et au fur et à mesure, on a étoffé. L'année dernière, on est même allé faire, pendant les cinq semaines, le marché, le chalet-restaurant, où on a servi, pendant les cinq semaines du marché, les personnes à table avec, évidemment, des produits locales, choucroute, chupetzle. Donc c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Cette année, on va changer de nouveau un petit peu la dynamique. On ne veut pas rester toujours dans le même carton. Oui, bien sûr, on veut évoluer. Oui, on veut évoluer, on veut faire d'autres choses. Mais c'est sûr qu'au marché de Noël, on sera encore là. Et vous allez faire quoi le jour de l'Alsace Fan Day ? Nous allons nous rencontrer à la base de plein air de Sainte-Foy, où, effectivement, on aura des tares flambées, probablement, peut-être des jeux gonflables pour les enfants. On veut vraiment faire un petit peu un événement à nouveau. Une fête populaire. Exactement. On veut surtout aussi bien afficher l'Alsace en grand. On a même l'intention de faire peut-être un code QR, où on va retrouver notre site Internet, pour que les gens, quand ils s'approchent de nous, qui disent « Vous êtes qui ? Vous êtes quoi ? », ben, en fait, voilà, regardez, suivez-nous. C'est vraiment pour nous faire connaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada